3 outils que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo qui vont te permettre concrètement d'accroître ton chiffre d'affaires ce sont des sites que j'utilise aujourd'hui dans mon propre business que je vais te partager dans cette vidéo je vais te partager leurs spécificités, leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients pourquoi ? Parce que ce sont des outils que j'utilise personnellement dans mon propre business donc je peux te garantir que je connais vraiment leurs entrailles les plus profondes juste avant, si tu ne l'as pas déjà fait tu peux d'ores et déjà activer la cloche de notification pour recevoir les prochains partages pourquoi ? Parce qu'en 2022 je peux te garantir qu'on va y aller de plus en plus vite de plus en plus fort en termes de contenu, en termes de stratégie, en termes de conseils également si tu ne l'as pas déjà fait, en dessous de la vidéo, dans le premier lien tu peux cliquer sur celui-ci pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir rejoindre la communauté des DJ en événementiel tu as quoi faire ? Tu as juste à me laisser ton prénom ainsi que ton email et tu recevras chaque jour à midi des conseils, des astuces, une fois de plus et des stratégies mais pas que, tu recevras également des promos de dingue qui te donneront accès à mes formations donc tout ça c'est dispo dans le premier lien en description tu as juste ton prénom ainsi que ton email à me passer et moi je m'occupe du reste, c'est tout donc c'est parti les potos, on se donne rendez-vous juste après le générique Allez c'est parti, on se retrouve à bord donc de mon premier outil que j'utilise pour pouvoir booster mon outil d'affaires chaque année et il s'agit de 1001 DJ, vous allez voir pourquoi j'utilise cet outil à bord de mon business et vous allez voir en quoi il est vraiment utile en fait cet outil je l'utilise tout simplement parce que vous allez pouvoir scinder différents secteurs de votre activité de DJ que ce soit vos soirées de mariage, vos soirées d'entreprise, vos soirées privées et ce qui est vachement bien c'est que vous allez pouvoir justement diffuser un seul message marketing donc ça c'est vraiment génial qu'est-ce que j'entends par là ? et bien c'est que quand vous êtes dans un petit peu, quand vous avez le nez dans le marketing vous allez vite comprendre que si vous faites un petit peu de tout ça va vite faire peur à vos prospects, à vos clients potentiels et surtout ça va vous bloquer pour pouvoir éventuellement augmenter en termes de tarifs donc 1001 DJ je trouve que c'est vachement bien pour pouvoir faire ça moi ce que j'ai fait avec 1001 DJ c'est que j'ai scindé les mariages c'est-à-dire que je les ai mis de côté j'ai pris uniquement la partie soirée privée, anniversaire, etc. entreprise et je me suis arrêté là c'est-à-dire que je n'ai pas voulu trop prendre il ne faut pas toujours vouloir plus je sais que quand on est tout nouveau on veut absolument de tout mais vous allez voir que quand vous allez vous professionnaliser et bien il va vous falloir des outils qui sont vraiment très professionnels je vais vous montrer tout ça alors on va aller sur mon tableau de bord ici non là on est sur mon tableau de bord on va aller dans mes statistiques et vous pouvez voir ici que dans les statistiques on a absolument tout qui est détaillé on a la vue de profil, on a l'affichage de recherche alors c'est deux choses différentes on a le nombre de clics de votre site web parce qu'il y a une chose qui est bien aussi avec ça c'est que 1001 DJ vont accepter de pouvoir mettre par exemple votre chaîne YouTube, votre Instagram, votre Facebook et ça c'est plutôt cool d'accord ? donc ici vous allez pouvoir voir toutes vos statistiques combien vous avez eu de clics justement sur vos réseaux sociaux combien vous avez eu de clics sur votre numéro de téléphone combien vous avez reçu de demandes de devis au cours des 12 derniers mois ok ? donc ça c'est plutôt sympa et vous avez absolument toutes les données qui sont affichées sur les statistiques de votre profil juste ici d'accord ? voilà un petit peu les caractéristiques, avantages je ne vois pas trop d'inconvénients à ce site là la qualité des contacts elle est très bien c'est à vous de faire le taf après derrière pour pouvoir bien les relancer et avoir des bonnes stratégies je vais vous montrer un petit peu les demandes de devis que j'ai eues au cours des derniers mois voilà donc vous pouvez voir le nombre de demandes de devis que j'ai reçu à peu près depuis le mois de juillet et un petit peu plus ça tourne pas mal ils ont envoyé un mail concernant le nombre de demandes de devis général de 1.1 DJ c'est revenu au nombre de demandes de devis qu'il y avait avant Covid donc c'est plutôt intéressant d'accord ? voilà pour la partie 1.1 DJ une autre petite chose avant de quitter 1.1 DJ je voulais vous parler également des tarifs alors concernant les tarifs ils fonctionnent différemment que certains de leurs concurrents ils fonctionnent par région c'est à dire qu'en fait ils vont faire payer un petit peu plus cher on va dire les grosses régions comme par exemple l'Ile-de-France Toulouse voilà comme vous pouvez voir 31 le 95 voilà ce qui est un petit peu normal parce que c'est là où il va y avoir une forte concurrence moi je suis dans le 46 j'ai pris une période d'essai de 6 mois donc ça me laisse le temps de savoir un petit peu si ça mort on peut dire à l'hameçon voyez un petit peu les tarifs qu'il y a c'est plutôt cool si vous voulez en savoir plus vous avez dans le premier lien de la description vous pouvez me laisser votre email et vous aurez accès à la formation complète où je vous montre en détail comment vous pourrez éventuellement être à l'aise avec ce site là vu que moi c'est celui que j'utilise je vous montre concrètement comment vous pourrez l'utiliser ensuite un autre site que je voulais vous présenter ça s'appelle événementiel pour tous pourquoi je tenais à vous le présenter parce que son inscription elle est gratuite comme vous pouvez le voir donc essaye un petit peu tous les sites d'appel d'offres que je te propose dans cette vidéo comme tu as pu le voir Milieu & DJ et bien ça te permet de scinder tous les secteurs de l'événementiel ici ça te permet de pouvoir commencer avec peu d'investissement je vais te présenter un autre site et tu vas voir quelles sont les actions que j'ai mises en place sur ce site là et tu vas voir quels sont les chiffres que j'ai obtenus également ce site là ça s'appelle mariage.net alors là forcément mariage.net comme tu peux le voir au cours de l'année précédente donc en 2021 même en période de crise et je vais te montrer même lors de la première vague de Covid le nombre de devis que j'ai reçu parce que beaucoup critiquent mariage.net mais je peux vous garantir que mariage.net il se bouge les fesses et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie vous pouvez voir le nombre de alors ça c'est pas le nombre de demandes de devis reçues c'est le nombre d'impressions c'est-à-dire c'est le nombre de fois où mon profil a été vu donc ça c'est plutôt sympa ce qui peut rentrer en compte c'est aussi comment vous remplissez votre profil si vous faites de la promotion si vous avez des bonnes photos si vous avez bien rempli un petit peu votre CV de DJ en événementiel tout ce qu'ils vous demandent en fait et s'ils sont intéressés là vous allez avoir des demandes de devis donc là ce sont les demandes de devis au cours des 12 derniers mois donc au cours de l'année 2021 donc vous pouvez voir que c'est quand même plutôt intéressant au plus haut que je suis monté c'est 11 par mois donc voilà et c'est assez constant le plus bas c'était 2 en février bon je me suis reposé voilà mais vous pouvez voir que c'est vraiment très régulier d'accord et au cours de l'année j'ai eu 7 clics sur mon numéro de téléphone d'accord voilà donc ça c'est plutôt pas mal et je voulais même vous montrer au cours de l'année 2020 lors de la première vague Covid le nombre de demandes de devis reçues était autour de 76 d'accord alors que au cours de l'année 2021 elle était de 94 donc il y a eu forcément une augmentation mais vous pouvez voir quand même que voilà ça a été quand même assez constant malgré la crise d'accord donc mariage.net c'est vraiment quelque chose qui est hyper puissant que je ne peux que vous recommander si vous voulez en savoir plus j'ai fait des formations par rapport à ça qui sont complètement offertes qui sont gratuites qui sont dispo dans l'espace membre toujours pareil vous cliquez sur le lien sur le premier lien en description vous me laissez votre prénom et votre email c'est complètement gratuit j'ai tout fait pour que vous soyez vraiment autonome pour que vous puissiez obtenir vos premiers contacts vos premières demandes de devis rapidement de toute manière c'est l'objectif également de cette chaîne YouTube que vous puissiez booster votre activité de DJ en événementiel j'espère que ça vous aura été utile n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires de cette vidéo si vous en utilisez un des trois ou si vous en utilisez d'autres ça me permettra d'être bien complet et de pouvoir aider encore plus de DJ en événementiel sur ce les potos je vous souhaite une belle journée un bon business comme d'habitude et je vous dis à la prochaine ciao ciao Musique